Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 5 de notre aventure sur HOE4 avec l'Italie. Aujourd'hui, je ne tourne pas ici à mettre le pape au pouvoir. Enfin, c'est pas grave si on n'y arrive pas. Hop là. Le but, c'est d'y arriver. On va bien voir si on y arrive. Il faut la priorité d'adopter, l'instruction et l'obédition. On verra bien ce qui va se passer avec ça. C'est pas possible qu'on puisse avoir certaines choses. On est en 39, on va construire encore quelques incivilles, histoire de s'amuser un petit peu. On va commencer à avoir plus de place dans cette histoire, il va falloir qu'on construise quelques... Ah, il n'y aura plus de place du tout en Italie. Ça va être la merde. C'est pas si grave. C'est pas si grave. On va pouvoir commencer à faire ces choses-là. Oui. Ça, c'est intéressant, mais il va falloir penser aussi à modifier les armées, notamment celle-là. Parce que le 12 d'attaque, c'est bien, mais l'air de combat en soi, il n'est pas si exceptionnel. Le 18, c'est pas si mal. Le 20 est plus adapté. On va mettre du 20, hein. Oui, on va mettre du 20. On va mettre du 20, ça permet au moins, sur des zones à 80, d'air de combat, d'avoir 3 armées qui se battent. 4 armées qui se battent. Si on est en 39, on est en train de faire les derniers. J'ai fait les Marines. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire les Marines et commencer à faire des débarquements relativement intéressants. Les navires, il va falloir que je pense aller, hop, effectivement. Les avions, on peut déjà faire des trucs intéressants. Alors, j'ai pu lire un petit peu les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à en mettre. Un petit abonnement, pouce en l'air, comme vous voulez. J'ai pu lire notamment des questions par rapport au radar, ce que ça pouvait servir. Je fais ça en technologie, puis je vais vous dire ça juste après. Le train de guerre. Le train de guerre est d'une puissance aussi colossale, il me semble. Ah non, il est construit juste très vite. Sinon, on fera du blindé. Le blindé est... Le blindé est intéressant. On va améliorer ça. Hop. Le radar, il donne des bonus, notamment visibilité. On peut avoir plus de renseignements sur les lignes ennemies. Ce sont les avions qui frappent de manière plus précise. Que ça soit de manière d'appui aérienne, de bombardement ou d'attaque aérienne tout court. Et au niveau naval aussi. Ça permet de détecter plus facilement les bateaux. Et ça donne des petits bonus relativement intéressants. Et la technologie des radars aussi, a permis que quand on fabrique des tanks ou des sous-genres de conneries, d'installer des radios. Ce qui sont très utiles dans des tanks. C'est étrange, j'ai l'air que je ne les ai pas mises. Ça veut bien dire à quel point je ne me suis pas tout à fait concentré sur mes tanks. Ce qui est étrange en soi. Il faudrait que je pense... On va mettre la radio déjà là-dessus. Est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose de plus... Ah, c'est du léger ça. Ah oui, non. Il aurait pu être intéressant, mais il ne l'est pas. Moi, j'aurais préféré faire du tank moyen pour tout ça. Euh... Ça, c'est pas entraînable, mais du coup... Ah, ça non plus. Oh, c'est quoi ça ? C'est pas si terrible. Ça... Ça, c'est une défense convenable. Mais elle pourrait être mieux. J'ai de la cavalerie qui traîne à des endroits. Hmm... Enfin, de la Tchoukoslovaquie. Donc la guerre va commencer. Effectivement, faire des usines civiles n'était peut-être pas la meilleure idée. Euh... Ouais, ouais, ouais. Il faudrait que j'arrive à faire un truc relativement intéressant. C'est-à-dire... Euh... Mettre un peu plus de pouvoir ou pas peur ? Je peux exiger les baléars. Je pourrais profiter de la guerre allemande pour pouvoir commencer à déclarer des guerres, moi aussi. Est-ce que j'en suis prêt ? C'est l'autre question, ça, mais... C'est vrai que c'est assez compliqué et que je ne vais pas spécialement réfléchir à ce que je dois faire. On a nos stats technologiques, mais euh... C'est très intéressant, ça. Euh... Equilibre des pouvoirs, effectivement. C'est la connerie des équilibres de pouvoir. Ça, je ne peux pas le faire. Euh... Ça non plus, je suis coincée ici. Ouais. Ouais, je ne peux pas modifier. Je pense que j'ai foiré mon coup avec le pape. Ce ne serait pas étonnant. En plus, je suis là-dedans, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas adapté. Pour Emmanuel, ce n'est pas adapté. Euh... Ça me semble un peu compliqué, cette histoire. Des alliés... Je pense qu'on va devoir plutôt... Garantir l'indépendance autrichienne, ça aurait fait chier l'allemand, ça. Mais c'est dommage. Euh... Plus trop l'Albanais. Je pense qu'on va devoir commencer à faire ces conneries, mais il faut aussi que je réforme l'armée, parce que comme ça, ça ne va pas être... Je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir m'en sortir avec les... Les... Les bonus d'armée que j'ai, qui sont totalement inexistantes. Ça va être compliqué, cette histoire. Du coup, on va faire ça pour... S'en sortir quand même un minimum. Ça serait dommage de ne pas pouvoir s'en sortir un minimum. Euh... Ça, il faut que je réorganise la flotte. On voit du moins les sous-marins s'organiser, mais le reste... Le reste reste à désirer, bien sûr. Un canon sur rail. Oui, j'aurais voulu un temps en faire, mais ça n'a pas d'utilité. Les avions. Les avions, j'en ai pas fait tant que ça, je crois. Ah si, quand même. C'est de ma confection. Ouais, ça ressemble à ma confection. La radio de bombardement là-dedans, ça sert à rien. Il a dû être mis là, mais... Tout ça, ça me semble obsolète un petit peu. Hop. On va continuer à faire quelques désirs militaires. Ah oui, j'avais lu aussi un truc sur le ravitaillement italien. Mais le ravitaillement italien est bon en soi. On est pas trop inquiétés là-dessus. Ah, je pourrais peut-être jouer avec un conseiller en terme de... Il y a pas une histoire avec le pape là-dedans ? Non, ça a pas l'air. Ah, influence pontificale. Ah non, mais ça, c'est à cause de cette merde. C'est pour ça qu'il me coûte plus cher. On va ajouter de la productivité, même si, dans la théorie, j'en ai pas spécialement besoin. Parce que je produis déjà pas mal en terme de ressources. Pas en terme d'armes. J'ai pas trop inquiété là-dedans. Radio 2. Il va falloir que j'ajoute ça. Je produis beaucoup de soutien ? Non, vraiment pas. C'est pas énorme, les soutiens. On va diminuer un peu les armes pour mettre des soutiens. Pour pouvoir les ajouter dans mes lignes de combat. Notamment dans la transmission et de logistique. C'est important quand même ça dans une armée. Préserver la tradition militaire. Ça peut être intéressant. Ou une guerre... Une guerre de bandits. Longe avec la cavalerie. Longe avec la défense. Je pense que je vais jouer là-dessus. Oh, on va faire ça. On réfléchira là-dessus après. Parce que ça, il va falloir qu'on modifie. Je produis beaucoup de canons et de tanks. C'est des tanks moyens, ça ? C'est des tanks légers. J'ai fait des tanks légers. C'est vrai que les tanks légers, ils sont intéressants, mais bon... C'est loin d'être approprié non plus. Après, la France va être beaucoup occupée par l'Allemagne qui va, dans la théorie, s'énerver un peu dessus. Mais bon... Ça manquerait un peu de défense, effectivement. Je mettrais bien la moitié de cette armée là-dedans en défense. Nous bénéficions désormais plus de l'agriculture machin. Bah oui, on va... Il faudrait penser à faire ces trucs-là. Radar de plus haut niveau et vitesse de recherche. Je peux, parce que j'ai plein de slots de recherche. Ça va toujours être utile, les slots de recherche, pour pouvoir... Enfin, l'amélioration des slots de recherche. Vitesse de recherche. Je vais y arriver. C'est peut-être parce que je suis un peu fatigué. Que j'ai un peu de mal. Recharger des meilleurs moteurs pour le char, et ça va être le cas aussi de... Ah oui, ça, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup l'artillerie, et j'aimerais l'utiliser davantage. Ça, c'est pas mal. Ça, ça va être intéressant de le faire un jour. Si on y arrive, il y a beaucoup de choses à faire quand même avec l'arbre italien. On va faire ça. Avant la guerre, ça serait, je pense, intéressant. Pacte Molotov-Ribbentrop. Pour ramener l'art en Italie, il me faut un gros bout de la France ici. Un gros bout lié à l'Ugoslavie ici. Ça me semble tendu. Ah ! On a fini notre technologie. Attends, pour construire plus d'usines, tiens. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on construit vite, ça paraît pas. Tout ça ne paraît pas. Est-ce que qui n'a pas à m'occuper de le Royaume d'Italie ? Instaurer l'Afrique orientale. Ah ! Ça, ça va nous aider. On va pouvoir se débarrasser d'une petite partie de l'armée d'Afrique qui est ici. Au foot, ici. Toi. Non. Vous, les chars, vous êtes en Afrique. Pourquoi pas. Donc là, déjà, c'est pas mal. On va faire en sorte d'exiger les baléas. Je sais pas si ça va marcher. Je vais même pas avoir une bonne opinion avec Franco. Après, l'Espagne, elle est pas soutenue, donc je peux lui déclarer la guerre sans problème. Mais il a bouffé, ça sera à large pas un problème du tout. Dans la théorie, parce qu'il a une armée qui est normalement désorganisée due à sa guerre civile. Donc, en théorie, on peut se lavarcir. En théorie. Parce que dans la pratique, ça peut être une autre... Un autre problème. On va devoir organiser toute la flotte pour pouvoir la balayer s'il faut. Donc ça, c'est l'Ethiopie, quoi, globalement. Ah non, même pas. L'Ethiopie a disparu. Comme ça, il va pouvoir réindustrialiser encore plus le bousin. La Pologne rejette l'ultimatum. Concession des baléares. La France a décliné la guerre à l'Allemagne et tout ce qui va avec. Ça a été une idée, ça. Et ce que nous avons entendu de l'Ethiopie, par les petites flottes, que l'Ethiopie a préparé à l'Ethiopie de Pologne, une guerre de guerre serait déclinée. Ouais, non, on va s'y attaquer. C'est pas grave. La Pologne a rejoint les Alliés. Ouais, ça, c'est une grande évidence. Toi, tu vas finir par en crever de toute façon. Donc, on va essayer de bouffer ailleurs des usines. Ça me semble plus une grosse perte qu'autre chose, là, cette histoire. Et les Indes néerlandais, sans que le Japon ne touche pas, on n'a pas de problème avec. Il y a l'Allemagne aussi, qui s'inspire de là-dessus. Ah oui, effectivement, l'aviation, ça a avancé vite. Ça, il faut que j'en construise plein, parce que j'en ai plus. Oh, j'ai menti, j'en ai. C'est des camions, je crois que j'ai... Les camions, j'ai pas mal. On a essayé d'augmenter un peu notre ère de combat avec ces tanks, en gardant une organisation relativement intéressante. Je ne réduirai pas la taille de A20, et je fais plus d'armées là-dessus. Là, je suis à 18, je suis à 20 avec une organisation comme ça. Voilà, l'organisation... Je ne crois pas pouvoir l'augmenter. Plus avec ce que j'ai déjà. Mais déjà, ça, ça devrait déjà faire pas mal de l'affaire. Euh... On a le budget stick 2. Voilà, la capitulation d'abord, hein, pression Benelux dans sa vie est tombée. Ouais, ça va vite, là. Ah... Si ma motorisation est bonne, je vais faire des chars moyens. Et comment ça, elle est produite en masse. Toujours pas, cette histoire, là. J'obtiens des revendications. Occupation de l'Albanie, on va aller faire ça. Les Pays-Bas, rejoins le. Ok, ouais. Là, il va attaquer les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Et la France va tout simplement se faire rouler dessus, sans problème. Les Pays-Bas ont déjà capitulé. Et ça l'évite. Du coup, ils chopaient les Baléars. Y'a quoi aux Baléars ? À part rien. Un peu de gens, quoi. Les Soviétiques occupent tant de la Pologne. Pourquoi pas. La Belgique a capitulé. La Hongrie rejoint l'Axe. La France, ça doit se suivre. Ah, d'accord. Il fait aussi en même temps... On aurait dû faire ça avant d'attaquer la France, mais bon... Ça, je pourrais le faire en exigé à la Dalmatie. On verra quand la France aura capitulé. On est où, cette armée ? Elle bouge pas, cette armée ? C'est quoi ce bordel ? J'ai dit, d'ailleurs. Occupé l'Albanie. Il l'a pas fait parce qu'il faut faire les priorités, j'imagine. Super. Ça, c'est pas mal. On va tenter quelque chose que, dans la Généralité, l'Italie a... Tendance à rater. On va être gentil. Euh... C'est-à-dire s'approprier la Yougoslavie. Pas sûr que ça marche, d'ailleurs, cette histoire, mais bon... J'aurais dû lire. C'est pas mal, cette histoire, hein. Bon, comme d'habitude, hein. Faut laisser un commentaire, un pouce en l'air, un petit abonnement. Avec l'Italie, d'abord. Regarde contre les Britanniques. Ah ouais, tout cela, ça me semble un peu plus compliqué. On va réfléchir ça juste après le prochain épisode, hein, n'est-ce pas ? On va prendre des trucs fiat parce qu'il y a que ça à prendre. Oula, il y a beaucoup trop de trucs à prendre, là. Euh... Ok. Là, on a pris quelques décisions qui sont importantes. Je pense que le pape s'est foiré. On pourrait y arriver, mais je pense que c'est foiré. C'est pas grave. On va faire marrer nos trous, mais on va pas. On va pas s'emmerder, je pense. On ouvrir une grande Italie. On va y réfléchir. Euh... Moi, de toute façon, je vous dis à une petite prochaine. Un petit pouce en l'air, tout ça, tout ce qu'il faut. L'onglet communauté pour rejoindre le Discord de la chaîne, bien sûr. Et puis, euh... Nous, on se revoit vendredi soir pour la suite de notre royaume d'Italie. Allez, ciao, ciao !